Bonjour, dans ce cours, nous allons voir le financement de la protection sociale. Celui-ci est assuré par différentes ressources qui vont financer les prestations sociales. Ces ressources sont tout d'abord composées de prélèvements obligatoires dans lesquels nous retrouvons les cotisations sociales et des impôts directs et indirects, mais également d'autres ressources, notamment les contributions de l'État et des collectivités locales. Si nous entrons dans le détail de ces ressources, tout d'abord les cotisations sociales. Nous pouvons voir ici qu'elles représentent 62% des ressources totales de la protection sociale. Ce sont des versements obligatoires qui sont calculés en pourcentage du salaire. Et elles vont donner droit aux salariés à des prestations sociales en cas, par exemple, de maladie, de chômage ou d'accident du travail. Elles sont à la charge de l'employeur et de l'employé. Deuxième type de ressources, les impôts directs et indirects. Nous pouvons voir qu'elles représentent à peu près un quart des ressources de la protection sociale. Il y a par exemple les impôts sur le revenu et le patrimoine, à commencer par la contribution sociale généralisée, qui a été mise en œuvre en 1991. Mais nous avons également des impôts indirects, comme ceux sur les produits des droits de consommation, à savoir les alcools, le tabac, les taxes sur les activités polluantes, mais encore sur les produits pharmaceutiques. Et enfin, dernière origine des ressources de la protection sociale, les contributions publiques de l'État et des collectivités locales, qui représentent à peu près 10% du montant de ces ressources. Elles permettent notamment le financement des dépenses de solidarité, comme le revenu de solidarité active ou le fonds de solidarité vieillesse. Nous avons donc dit que ces ressources permettaient de financer des prestations sociales. Ces prestations sociales sont de deux formes. Il y a tout d'abord des prestations en espèces, qui permettent le remplacement de revenus lorsque l'assuré ne peut pas travailler. Il y a par exemple les allocations chômage, mais encore les indemnités journalières. Deuxième forme des prestations sociales, les prestations en nature, qui sont quant à elles les remboursements des dépenses engagées, notamment au moment de frais de santé. Je vous remercie. Merci.